Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, je m'en excuse par avance pour toutes les personnes qui me demandaient un petit peu où est-ce que j'en étais, est-ce que ma chaîne était encore active, etc. Donc oui, ma chaîne est réactive, ça y est. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie depuis la dernière vidéo. Tout simplement, en fait, j'ai eu le Covid, donc vous vous doutez bien que je n'étais pas trop apte à filmer quoi que ce soit. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu énormément de travail, donc je n'ai pas réussi à créer du contenu, etc. Et j'avais une vidéo qui était prête, mais je n'ai jamais eu le temps de la monter comme je le voulais. Et quand j'ai pris le temps de me dire, allez, est-ce que je la monte ou pas ? Évidemment, c'était des moments où la neige commençait à fondre. Et puis moi, dans ma vidéo, on était vraiment en plein hiver, donc ça n'avait plus trop trop de sens, on va dire, au moment où je voulais la sortir. Je suis enfin rentrée en France après deux ans et demi, trois ans, sans être rentrée, parce qu'avec le Covid, en fait, les frontières, je pense que vous le savez, ont fermé, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est qu'ensuite, moi, dans mes démarches d'immigration, dans toutes les vidéos que vous avez pu retrouver sur ma chaîne par rapport au permis de travail, au changement d'employeur, tout ça, j'ai eu énormément de problématiques pour pouvoir réactiver mes papiers et être en règle, et donc pour pouvoir quitter le territoire et revenir. Et puis, j'ai obtenu mes papiers, donc j'ai programmé mon retour en France. Je suis rentrée, c'était au mois de septembre, c'était vraiment super, j'ai passé un super moment, j'ai reçu tous mes proches. Je suis allée un petit peu à droite, à gauche, en France, et c'était vraiment super, ça m'a fait un grand, grand bien. J'étais super contente, le retour s'est très bien passé aussi. Après, j'ai eu énormément de travail aussi en revenant, parce qu'il s'est passé des belles choses là où je travaille. Et en même temps que ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé, donc j'habite dans un nouvel appartement, et je suis super contente. Donc, ça a mis du temps, j'ai mes amis qui m'ont beaucoup aidée à déménager, à m'installer, etc. Je reviens aujourd'hui avec, enfin, une nouvelle vidéo. Alors, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur Instagram, même en commentaire, pour me dire qu'ils avaient envie de voir plus de vidéos, et que ce que je faisais, ça les avait vraiment aidées à venir, ou alors ça les avait inspirées ou incitées à venir. Donc, je ne pensais pas que j'avais autant d'impact sur les gens comme ça. Je sais qu'on n'est pas beaucoup, on est 2000 abonnés d'ailleurs, merci beaucoup. J'ai commencé ça comme ça il y a un an et demi, deux ans, et puis au final, on en est là, mais je suis super contente. Moi, je fais vraiment ça pour le plaisir et pour vous aider. Donc, ça m'a trop encouragée, en fait. Donc, je me suis dit que, voilà, une fois que je serai installée, j'allais recommencer des petites vidéos. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en France, j'ai une personne qui s'appelle Alexandra, qui m'a contactée pour qu'on passe une vidéo toutes les deux. C'est une fille qui est arrivée sur Montréal pendant une petite période, il y a de ça quelques mois. Et en fait, elle a fait beaucoup de contenu par rapport à Montréal, par rapport à son arrivée, etc. Et moi, je l'avais en suggestion à l'époque, donc je regardais beaucoup ses vidéos, j'adorais ce qu'elle faisait. Et puis, ensuite, elle est repartie vivre à Paris, elle a repris son rythme, elle a recommencé à filmer ses vidéos, ses vlogs et tout ça à Paris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous emmène un petit peu une journée avec nous en week-end. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si ça vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais reprendre un petit peu plus de contenu. Et puis, n'hésitez pas aussi, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne d'Alexandra. On va faire une autre vidéo aussi sur sa chaîne, qu'elle va sortir juste après celle que moi, je vais mettre. Et puis, je ne vous dis pas encore ce que c'est, mais vous allez pouvoir la retrouver sur sa chaîne à elle. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, je vous mettrai tous ces liens en barre de description. Et puis, sur ce, on y va, je vous emmène avec moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alexandra, j'ai 28 ans et j'habite à Paris depuis maintenant 5 ans. Je suis trop contente de faire partie de la vidéo de Lisa pour vous emmener avec moi dans une journée typique à Paris en automne. C'est parti ! Petit point tenu aussi en automne. En ce moment, on a des super belles températures. Genre, on a eu du 20-23 degrés la semaine dernière. C'était tellement bien. Mais début d'automne, on a eu genre du 3-4-5. Quand on s'est vraiment faire froid, je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas neiger ? En ce moment, à part un petit bonnet quand je vais faire du vélo, du skate et des gants aussi pour le soir, pour rentrer sur le vélo. Honnêtement, je ne me couvre pas tant que ça. Des fois, je mets pareil une écharpe le moins. Ok, donc là, je me dirige vers le restaurant Lola Rosa. Il y en a 2 ou 3 à Montréal, je crois. C'est des restaurants vegan. Et c'est super bon. C'est super bon. Bienvenue dans le métro parisien. Je viens enfin d'émerger du métro. Après 30 minutes, donc à Paris, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde voyage en métro ou en vélo. Les voitures, enfin, avoir une voiture à Paris, c'est trop galère parce que se payer une place de parking et tout, c'est trop cher. Merci. 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 Ok, maintenant, il est l'heure de manger le repas du midi. Je suis avec une copine et on va se faire un repas en mode brunch ou quoi. Aussi bien, on ne va pas faire ça du tout, mais allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ce midi ? Moi, j'ai pris des pâtes au jambon et à la truce. Là, c'est des croustilles pommes de terre panées, pommes de terre panées, et là, avocado toast et petit chocolat, non, latté ? Cappuccino. Cappuccino et un petit verre de vin blanc. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. , Sous-titrage ST' 501 Je vais me prendre un petit café, je pense que je vais me poser là pour aller lire, ça va être cool. Musique Là je montre pour aller vous montrer un petit peu le stade, c'est trop trop joli, j'adore. Alors là derrière moi, vous avez le downtown, il y a l'université en fait qui est dedans, mais je vais vous montrer en redescendant. Je vais souffler parce que ça monte pas mal là. Musique Musique Alors maintenant on est toujours dans le restaurant, mais on va en profiter pour faire un peu de coworking. Là c'est trop vite, donc on veut vraiment travailler au calme un petit peu et voilà. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Ok, à Paris et plus généralement en France, on n'est pas trop dans le mood Halloween et tout comme dans les pays anglo-saxons et c'est trop dommage. Du coup, c'est trop difficile de trouver des décors. Il n'y a pas de petits trous qui traînent par terre et tout parce que franchement, c'est trop dommage. Mais j'ai trouvé un spot où on est un peu dans l'ambiance automne et tout. Je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ce petit café là en mode vibes automne avec la tour Montparnasse juste derrière. Ah bon, allez, on va aller se poser et manger un petit truc. Musique Et voilà, des petites crêpes au Nutella. J'adore. Musique 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 J'en arrivais au parc. Musique Du coup, je me suis pris un petit bubble tea avec les petites perles là. Franchement, il est super bon. J'ai pris un truc que je n'avais jamais goûté. Je me mets souvent ici pour lire, boire un café, etc. Après le travail ou autre. Pour moi, c'est vraiment un moment super relaxant d'aller faire un petit tour chez Indigo, Renovré. Mais c'est un peu les équivalents de la Fnac chez nous, par exemple. Là, j'ai pris mon petit livre avec moi. Donc, c'est celui-là, Cultivé l'énergie positive de Vex King. J'ai déjà lu le tiers. Honnêtement, il est vraiment chouette. Après, c'est vraiment du développement personnel. Donc, ça dépend si vous aimez ça. Mais moi, j'aime énormément. J'adore. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Attendez regardez moi ça Le magasin de fromage J'adore Bon je me retrouve maintenant au jardin du Luxembourg avec les filles Pour une petite balade c'est cool les arbres sont en mode automnale et tout Donc on a bien les vibes avec la nature et tout Donc c'est trop bien et le jardin du Luxembourg il est super joli Sous-titrage ST' 501 Mes petits bateaux sur la cantine c'est trop chou Cette petite golden hour là on adore C'est trop chou Bon pour les québécois qui regardent cette vidéo voici notre rayon d'art Donc vous pouvez voir que les français adorent picoler Je cherche du fromage je sais pas si je vais en trouver parce que c'est un petit magasin ici Ok c'est bon j'ai trouvé le fromage qu'il me fallait et je pouvais vous montrer vous avez comparé au Québec Par exemple si on prend un petit camembert président Ici il est à 2,45 euros Et je crois que là bas il est beaucoup plus cher Et donc wszystkie des billets de musique On est bien repris à celle de C'est libre Par exemple au Québec On est bien repris à tous Par exemple au Québec Et quand on est à 2,45 euros On est bien repris à tous On est bien repris à tous Musique Bon bah ça y est je vais rentrer à la maison Et là je vais prendre mon petit vélo Petite balade avant de rentrer C'est parti Musique Bon bah je viens de rentrer Il fallait absolument que je raconte ce truc qui m'arrivait Je pense que j'aurais pas J'aurais pas raconté ça comme ça Mais là c'est juste qu'en fait Quand je me dis à chaque fois faut croire aux synchronicités Faut croire Dans le fait que la vie est bien faite Et que des fois il y a des personnes Ou des choses qui arrivent dans notre vie Même pour un quart de seconde Simplement pour nous faire comprendre quelque chose Au bon moment Bah c'est exactement ça Et en fait là ce qui s'est passé c'est que J'étais en train de faire mes courses C'est ce que j'étais en train de vous montrer Pendant que je faisais mes courses je me disais Est-ce que ça sert à quelque chose Vraiment que je reprenne les vidéos Est-ce que ça sert à des personnes Est-ce que vraiment Le contenu que je propose Ça intéresse vraiment Et voilà J'étais en train de me demander Parce que ça prend quand même du temps De faire une vidéo De rien Bref J'arrive en caisse Et il y a une dame Qui passe mes articles Et elle me dit Mais vous êtes blogueuse Je dis Bah non En vrai je suis pas vraiment blogueuse Donc je dis Bah non Elle me dit Mais si si Je me rappelle de toi Tu fais des vidéos sur Youtube Mais c'était Alors je sais pas quel âge est là Je vais pas dire son âge Mais je pense Elle avait l'âge d'être une maman A mon avis Et elle me disait Mais si si Tu fais des vidéos Je sais très bien Tu fais des vidéos sur le Canada Et des conseils pour partir Et pour immigrer ici Et moi même J'ai regardé tes vidéos Et c'est super intéressant Il faut vraiment que tu continues Et là en fait J'ai l'émotion Qui est montée Et je me suis dit Mais incroyable Et elle me dit Le monde est petit Moi je viens du Maroc J'ai adoré ce que tu proposais Et puis Il y a même une vidéo Où tu expliquais Comment s'habiller en hiver Comment choisir ses bottes C'est très détaillé Ce que tu dis Il faut vraiment que tu continues Et je sais pas Elle m'a parlé Pendant moins 5 minutes Et ça m'a tellement fait chaud au coeur Et c'est juste des petites choses Comme ça Des fois dans notre journée Qui font qu'on se dit Mais Il y a 5 minutes Et je croise Enfin je vois cette dame Qui me dit ça C'est tellement fou Enfin moi à chaque fois Je crois tellement Aux petites synchronicités de la vie Aux petites choses Comme ça C'est trop cool C'est trop cool C'est la première fois En plus qu'on me dit ça Comme ça À Montréal Bref Voilà Fallait juste que je vous le dise Parce que c'était un petit moment Émotionnel pour moi C'était tout bête Mais c'était trop mignon Donc Madame Madame si vous passez par là Merci encore Ça m'a fait trop plaisir Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère aussi que la petite collaboration Avec Alexandra vous aura plu Que le concept Aura été cool pour vous A visionner Et que si vous venez Évidemment Du Canada De Montréal Du Québec Peu importe Ou même autre part Que ça vous aura aussi donné envie D'aller visiter Paris Et puis à l'inverse Que si vous êtes de France Ou autre Pays francophone Que vous aurez envie de venir Un petit peu visiter Montréal Je suis très contente De revenir sur Youtube Et puis si vous avez des idées de vidéos Si vous avez des envies Si vous avez Je sais pas Des commentaires Évidemment N'hésitez pas à les mettre En commentaire Comme d'habitude Je me ferai un plaisir D'y répondre Je vous souhaite Une très belle journée Ou soirée Sur le moment Pour regarder cette vidéo Et puis je vous dis A la prochaine Et encore une fois N'hésitez pas A aller voir notre vidéo Aussi à toutes les deux Avec Alexandra Sur sa chaîne Merci beaucoup Pour votre écoute Et puis On se revoit très vite Bye bye Et voilà Je suis de retour A la maison Après une belle journée Passée avec vous Elisa J'ai tellement aimé Vous filmer tous ces moments De la journée Des moments typiques D'ici A Paris En France J'espère que vous aurez aussi Beaucoup apprécié Passer cette journée Avec nous J'adore regarder les vidéos Où on compare un peu Les modes de vie Et là c'est tellement cool Montréal et Paris Deux grosses villes Deux univers différents Le Québec Et la France Franchement J'espère que vous apprécierez Cette vidéo N'hésitez pas A aller vous abonner A la chaîne de Lisa Lui donner du soutien Et moi je vous retrouve Dans la prochaine Sur ma chaîne A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada